Bonjour Eva, je suis Nadia du comité de soutien Assange, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous vous présenter si vous voulez ? Alors je suis, je m'appelle Eva Jolie, j'ai connu, actuellement je suis avocate, lorsque j'ai connu Assange, je travaillais encore pour la Norvège et je travaillais pour l'Islande sur la crise bancaire pour déterminer le rôle et la responsabilité des banques et j'y étais donc pas mal pendant l'année 2009 et 2010 et mon assistant avec qui je travaillais, John Thurison, me disait vous devriez faire la connaissance d'un garçon remarquable qui est en Islande et qui travaille avec des personnes du Parlement pour essayer de créer en Islande un paradis non pas fiscal et ça m'a changé mais un paradis pour les journalistes et pour la presse libre un endroit où tous les journaux de la Terre pourraient avoir leur serveur et être à l'abri des injonctions anglaises ou des poursuites en diffamation. Et j'ai trouvé cette idée merveilleuse et j'ai dit oui, je veux bien rencontrer l'homme qui a cette brillante idée. Et surtout à l'époque, il y avait des gens qui souhaitaient transformer l'Islande un paradis fiscal, donc c'était une espèce de contrepoids à ce projet néfaste. Et donc j'ai rencontré Julien Assange, ça devait être au printemps 2010. Et nous avons travaillé ensemble un peu sur ce projet que j'ai soutenu sans doute comme première femme engagée politiquement. Et voilà, ça n'a pas duré très longtemps, on s'est rencontré quelques fois. Puis j'avais un mandat aussi de députée européenne depuis 2009 et j'étais obligée d'abandonner l'Islande. L'enquête était pour ainsi dire terminée, pour retourner, enfin ma campagne est précédentielle, j'avais autre chose à faire. Et l'existence d'Assange s'est un peu éloignée de ma conscience. Et ce n'est que plus tard que je découvre qu'il se trouve à l'ambassade d'un pays d'Amérique latine à Londres. Il se trouve à l'ambassade de l'Équateur, merci, et qu'il y vit reclus. Et donc je décide toujours avec mon collègue Islandais, c'est lui avec qui j'avais travaillé, d'aller le voir à l'ambassade pour prendre de ses nouvelles et pour voir si je pouvais être utile d'une façon ou d'une autre. Parce que je trouvais son histoire assez incroyable. C'est-à-dire, j'avais lu dans la presse que le procureur suédois qui voulait l'entendre prétendait qu'elle ne pouvait pas se déplacer, venir à Londres l'entendre. Et mon sang n'a fait qu'un tour, parce que j'avais été magistrat pendant des décennies, et juge d'instruction pendant 20 ans, et je savais bien qu'il n'y a rien de plus banal que se déplacer pour aller entendre une personne en Angleterre. Et s'il est dans une ambassade, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Il faut l'accord des autorités du pays où il est de l'ambassade, mais c'est tout à fait réalisable. Donc je décide alors, avec l'accord de Juliane, d'aller rencontrer la procureure suédoise. Je me suis dit, ça doit être une femme âgée qui n'a pas fait de cours de rattrapage, de connaissances, comment marche l'entraide internationale. Donc je lui ai écrit, et je n'ai pas de réponse. J'ai aussi écrit au procureur à Stockholm, en lui disant qu'il lui appartenait de prendre ce dossier pour lui, parce qu'il était en carafe, et qu'il y avait un véritable enjeu, que cette audition se fasse pour clore le dossier. Je n'ai pas eu de succès, et ils ne m'ont pas répondu. Par contre, je suis allée à Stockholm, et j'ai rencontré à Stockholm des personnalités qui font l'opinion. Je fais plusieurs émissions de télévision, pour sensibiliser l'opinion sur le rôle incroyable, incroyable et très négatif de la SWED. J'ai rencontré par exemple la responsable de l'Association des avocats, qui est devenue plus tard un soutien de Julian Assange. Et donc, le motif invoqué par Marianne Ney, elle s'appelait la fille qui avait en charge l'enquête, évidemment, c'était faux, elle aurait pu venir, ils auraient pu ne pas émettre ce mandat d'arrêt qui a été le prétexte par la suite de détenir Julian Assange, et donc le rôle de la SWED a été très négatif. Et c'est d'autant plus choquant que la SWED, jusqu'alors, était perçue comme la patrie des droits de l'homme et la patrie des droits des femmes. Et donc là, il y a un dysfonctionnement qui appartiendrait à l'histoire de l'UCD. Mais nous avons quelques indications, grâce à une journaliste italienne qui a utilisé la loi suédoise d'accès aux documents, qui marchent très bien. Elle a eu accès au dossier de Marianne Ney et elle a vu l'échange qu'il y avait avec le procureur anglais. On voyait que Marianne Ney voulait classer le dossier et que le procureur anglais lui disait « Ce n'est pas maintenant que tu vas avoir cold feet. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner la lutte. » On voit assez clairement qu'elle a été manipulée dans les meilleurs des cas. C'est difficile pour moi de dire ce qui l'a motivée. On peut aussi penser que c'était une fille bien qui était engagée pour la cause des femmes et qui a été abusée. Je veux dire, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Mais à un moment donné, c'est clair qu'elle a reçu des demandes très insistantes des autorités anglaises de garder le dossier vivant. Donc, est-ce que l'on peut revenir en Islande ? En Islande, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les révélations de Wikileaks concernant la banque, avec une des banques principales en Islande. Oui, ça c'est après. C'est après. Est-ce que du coup, à quel moment le FBI tente de mettre la pression ? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, pour revenir à mon passage en Islande, c'est vrai que Wikileaks avait publié le grand livre d'une des trois banques. Juste là, je ne me souviens plus de quelle banque. Et ce renseignement est évidemment très précieux pour l'enquête et a permis aux Islandais de constater que beaucoup de membres de leur élite avaient eu des prêts très importants. Et donc, ça c'est une chose. Mais lorsque moi j'ai fait la connaissance de Julian Assange, il n'avait pas encore publié le Colorado Murder. Ce n'était pas encore fait. Alors, lorsque j'ai travaillé en Islande, je travaillais évidemment beaucoup avec la ministre de la Justice, non pas sur le fond des dossiers, mais sur les moyens. parce que l'Islande n'avait pas d'institution, il n'avait pas de brigade financière ou un parquet financier. Et ils avaient demandé aux substituts islandais s'il y avait quelqu'un qui était intéressé par le poste d'enquêteur sur la crise bancaire. et il n'avait qu'un candidat ou la fure Haugstad, dont le passé était qu'il était commissaire à Arkarnes, qui était à 30 kilomètres de Rochavik. Et c'est une toute petite ville et son expérience en matière financière était nulle. Mais c'était un homme de grande capacité de travail et de bonne volonté. Mais il fallait évidemment étoffer l'équipe. Et ça, c'était le sujet que j'abordais avec le gouvernement islandais, avec la ministre de la Justice, mais aussi avec les ministres de l'Intérieur. Il faut dire qu'à l'époque, l'Islande était dans une position très difficile. Ils avaient besoin d'un prêt du fonds monétaire. ils ne faisaient pas la paie des fonctionnaires. Ils avaient demandé 10 milliards. Et le fonds monétaire refusait de débloquer le prêt qui était accordé avec une conditionnalité qui n'existait nulle part. Il disait, on vous débloquera vos fonds que lorsque vous aurez signé l'engagement du gouvernement islandais a indemnisé les épargnants des banques islandaises en Angleterre et aux Pays-Bas. C'est-à-dire, le fonds monétaire se comportait comme un torpedo. Cela m'avait énormément choquée et j'avais même demandé au secrétaire d'État norvégien si la Norvège, si riche, ne pouvait pas intervenir avec cette somme, après tout, assez modeste. D'autant plus que le fonds monétaire demandait un taux d'intérêt de 5% et à l'époque, le taux d'intérêt était beaucoup plus bas. Donc, pour la Norvège, c'était même une bonne opération éventuellement. Mais la Norvège est très multilatérale et elle s'est rangée derrière les institutions multilatérales. Elle n'est pas intervenue de son propre chef. Et donc, j'ai pas mal discuté avec le gouvernement et les ministres de l'Intérieur à propos de tout ça. Et moi, je leur disais que la réglementation européenne oblige les pays à créer un fonds d'indemnisation, mais n'oblige pas du tout le gouvernement à se substituer aux banques privées. Et c'est très amusant parce que ce n'est que des années plus tard que le tribunal de l'EFTA, parce que l'Islande n'est pas membre de l'Union européenne, mais de la zone économique européenne. Ils ont donc leur propre institution que ce tribunal a déclaré que cette demande était non fondée. Et donc, j'avais raison. Et donc, ça a fondé, pour moi, je peux dire, une grande amitié pour l'Islande, pour les gens extraordinaires qui vivent, parce qu'ils sont peu nombreux, ils ne sont que 330 000, mais le nombre d'artistes y est très élevé. Ils sont des peintres remarquables, des auteurs remarquables. Et je trouve aussi un système politique très démocratique. Et donc, j'ai gardé le contact avec certains des membres du gouvernement que j'avais connus après mon départ. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec Ogmundur Johansson, qui était le ministre de l'Intérieur au moment où j'ai traité avec eux et un peu plus tard. Et lui, il me racontait une histoire assez incroyable, comme quoi il avait le contact avec le FBI américain qui avait même atterri à Reykjavik. Il faut savoir que Reykjavik, l'aéroport a été construit par les Américains qui se sentaient vraiment comme chez eux. L'Islande n'a pas d'armée et la sécurité aérienne était assurée par l'OTAN pendant très longtemps. Donc, c'est vrai que les Américains se sentaient chez eux sur cet aéroport. Mais là, ils sont venus avec donc un avion avec plein d'enquêteurs dedans et ils vont voir le ministre de l'Intérieur et lui demandent, il lui dit d'abord que l'Islande est en danger d'être hackée, qu'ils ont des renseignements qui disent que l'Islande est en difficulté, en danger et qu'eux, ils ont besoin d'enquêter. Et là, je dois dire qu'Augmundur Johansson est un homme de caractère et de conviction et il leur a dit que certes, s'ils souhaitaient obtenir des renseignements, il fallait passer par la voie légale et demander une coopération judiciaire. Il a en fait de lui-même compris tout de suite qu'est-ce qui les intéressait c'était Julian Assange et non pas du tout d'éventuelles attaques pirates et donc il ne leur a pas donné l'autorisation d'enquêter. Mais cette histoire, je pense qu'Augmundur serait d'accord pour vous la raconter et il vous la racontera mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre Julian Assange et Wikileaks et l'Islande ? Oui, alors l'origine de cette relation je pense que c'est l'idée qu'a Julian Assange après la révolution des casseroles où il y a une nouvelle assemblée nationale islandée qui est verte pirate, il y a aussi des pirates et socialistes mais c'est un gouvernement très progressiste et je pense que c'est ça qui lui a donné l'idée que c'était le lieu où on pouvait créer une zone de liberté pour la presse qui déjà à l'époque était menacée un peu partout en Europe et je pense que c'est comme ça que Julian arrive, il discute avec des députés Islandais Wikileaks existe déjà Wikileaks publie les grands livres d'un des banques et surtout ils ont pour directeur administrateur Christine Raffsfjord qu'à l'époque j'avais rencontré et qui s'est rélevé après la détention de Julian Assange être vraiment le pilier de Wikileaks l'homme qui organise la défense de Julian qui qui s'occupe du fait que Wikileaks continue à fonctionner et il faut savoir qu'à l'époque les les agences propriétaires de cartes bancaires de différentes sortes avaient bloqué les comptes de Wikileaks avaient interdit de transférer le fonds des gens qui faisaient des dons à Wikileaks ils avaient fait ça totalement illégalement et c'est Christine qui a dû conduire les procédures pour voir dire par la cour suprême islandais au bout de x années de procédures que c'était des blocages illégals et donc c'est vraiment l'homme clé c'est un des hommes clés de Wikileaks qu'il a maintenu en vie et que j'ai rencontré de nouveau récemment parce que je suis avocate spécialisée dans la défense des lanceurs d'alerte et ils ont financé la subsistance d'un lanceur d'alerte islandais que je défendais alors pour revenir sur ce projet qu'il avait d'une zone où les lanceurs d'alerte seraient donc protégés les lanceurs d'alerte les journalistes etc je cite considéré non plus considéré comme des ennemis publics mais comme des héros pourquoi est-ce que cette zone on ne pourrait pas éventuellement tenter de la créer en France et donc poursuivre ce combat on pourrait évidemment mais ça supposerait que nous n'ayons plus Macron comme président et que nous ayons une autre majorité à l'Assemblée nationale parce qu'il faut des textes pour cette protection il faut des lois applicables dans le pays et c'est pour ça que l'Islande était géniale parce que c'était un petit pays avec un parlement tout neuf avec plein d'idées une volonté de changer le monde bon je pense que dans la plupart des pays européens l'air n'est plus au plus de liberté la demande partout et plus d'ordre on entend les bruits des bottes partout donc cette cette aire de liberté elle est finie mais évidemment on pourrait faire ça n'importe où mais ça suppose une volonté politique et aujourd'hui je peux vous dire que cette volonté politique elle n'existe nulle part vous Eva quand comment dire non seulement vous êtes une femme de droit mais vous êtes particulièrement engagée qu'est-ce qui fait je ne sais pas est-ce qu'il y a une part d'histoire en vous qui fait que vous êtes engagée à ce point ou bien ce sont des prises de conscience je pense qu'on n'est pas on n'est pas femme politique on n'est pas écologiste on n'est pas défenseur de lanceurs d'alerte ce sont les circonstances de la vie qui fait que vous comprenez une situation vous comprenez les mécanismes et vous comprenez aussi combien c'est injuste et combien sont importants les lanceurs d'alerte parce que qui a le pouvoir dans nos sociétés ce n'est pas ce n'est pas les citoyens ce n'est pas les ministres juste maintenant je pense que le pouvoir est assez concentré dans le domaine financier je pense que vous trouvez beaucoup de décédeurs dans le private equity qui ont une prise sur le réel dans un domaine totalement non régulé lorsque j'étais député avec d'autres collègues députés verts européens nous avons pris l'initiative on voulait faire réguler shadow shadow banking mais nous n'avons pas réussi les intérêts sont très puissantes pour protéger leurs privilèges leurs privilèges c'est quoi c'est de pouvoir enrichir d'une façon outrageuse une petite minorité de personnes qui sont les managers de ces fonds donc lorsque vous comprenez un peu le dessous des cartes c'est aussi un privilège d'avoir des positions où on peut agir moi je dirais que c'est des rencontres tout le long de ma vie qui ont fait que j'avais la possibilité de comprendre et d'agir et qu'est-ce qui fait que parce que du coup Julien Assange vous l'avez rencontré côtoyer et vous vous êtes engagé pour le défendre l'engagement pour défendre Julien Assange me paraissait complètement évident je vous expliquais pourquoi j'avais une relation un peu particulière à lui c'est parce que je l'avais rencontré et qu'on avait un projet commun donc il me concerne personnellement mais c'est surtout son destin de éditeur de journaliste et qui est obligé parce qu'il a informé l'opinion des choses qui sont exactes et qui sont d'intérêt public c'est-à-dire en faisant son métier il est victime d'une persécution il n'y a pas d'autres mots c'est une persécution ça a été jugé comme torture par deux rapporteurs de l'ONU des rapporteurs permanents sur la torture ils sont considérés que la situation faite à Julian Assange révélait de la torture et ce qui est remarquable c'est que à ce rapport de Niels Metzner par exemple ni l'Angleterre ni la Suède n'ont répondu et je trouve ça d'un mépris pour les institutions internationales insupportable mais je pense que c'est pour la Suède et pour l'Angleterre c'est la volonté de ne surtout pas froisser les États-Unis qui est dessous et je pense que ça s'est renforcé avec le Brexit où les premiers ministres successifs faibles espéraient obtenir des accords bilatérales avec les États-Unis favorables et c'est des gestes c'est des cadeaux ils offrent Assange un cadeau et j'ai du mal personnellement à comprendre comment ça se fait que la presse ne se révolte pas unanimement dans toute l'Europe contre contre le sort qu'il lui a fait on aurait pu avoir l'espoir que les présidents successifs américains rénoncent à son extradition mais il faut bien comprendre qu'un homme politique il pense pour la prochaine réélection et il se dit qu'ils n'ont rien à gagner en le libérant ou en rénonçant à son extradition ça mécontenterait les républicains à coup sûr et je pense qu'il n'y a pas de bénéfice politique pour les présidents américains de le de le pardonner mais alors qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'à un moment donné il n'y a qu'est le droit en réalité la seule barrière contre les ambitions folles comme Trump par exemple c'est la justice c'est quelqu'un qui dit le droit américain ne s'applique pas en Angleterre c'est pas un droit supranational les américains n'ont pas le droit de décider ce qu'on peut publier ou ne pas publier en Angleterre en Suède en France et le fait de leur donner ce pouvoir je pense que les gens n'ont pas vraiment compris ce que ça implique je pense qu'il les habille en disant que ce n'est pas l'édition qui est en jeu il s'essaye de démontrer qu'en réalité il est à l'origine des fuites de Chelsea Manning mais ils ne sont pas arrivés à prouver ça mais bon ça c'est le vernis donc c'est une attaque en règle à nos libertés on va conclure avec avec une simple question si vous aviez Julien Nassange maintenant devant vous qu'est-ce que vous lui diriez ? je lui dirais merci et excusez-les car ils savent ce qu'ils font ça va c'est que c'est ? Sous-titrage FR ?